Et votre impression après cette soirée ? Écoutez, moi je pense quand même qu'il y a un truc qui est très important, c'est de garder quand même une pointe d'humour dans ce qu'on fait. Quoi qu'on fasse d'ailleurs, mais en politique c'est encore plus important parce que finalement l'humour c'est une façon de prendre un peu de distance par rapport aux choses qui sont graves par ailleurs, et puis surtout par rapport à soi-même. Alors cette soirée, c'est un petit peu comme tous les ans, finalement il y a de l'humour qui est volontaire avec des hommes ou des femmes politiques, on sait bien, qui ont le sens de la formule, qui vont un petit peu la ciseler, pensent-ils à ce moment-là d'ailleurs au prix de l'humour politique ? Peut-être. Et puis il y a aussi tout ce qui est l'humour involontaire. Et dans cette remise de prix, on a eu ça aussi, des gens qui étaient un petit peu gênés, on se disait mais finalement pourquoi est-ce qu'on trouve ça drôle ? Et puis moi je retiendrai de cette soirée le formidable show qu'on a eu, de la ministre de la Culture, avec Jack Lang, avec Laurent Gérard, qui nous ont fait une séquence quand même formidable. Bon, moi sur scène on a passé un très bon moment, j'espère que dans la salle aussi un petit peu. On a des habitués aussi, Edouard Philippe, André Santigny, qui sont des habitués de cette soirée ? Alors, effectivement, André Santigny il est un petit peu à part, parce qu'on disait c'est un peu le parrain de ce prix. Et c'est vrai que durant toute sa carrière, c'est quelqu'un qui a énormément d'humour et en plus qui a pu se fâcher quand même à mort. Il racontait l'anecdote avec Giscard, il s'est fâché quand même très fortement avec Giscard, pour un mot, quand il a dit finalement, alors que Giscard était bien vivant, qu'il y avait eu plus de morts, plus de monde à l'enterrement de Mitterrand qu'à celui de Giscard, ça ne lui a pas fait plaisir du tout. Edouard Philippe, c'est un peu autre chose, je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'humour, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'il remporte un prix, j'espère que ça va l'encourager, puis ça va encourager tous les autres à continuer et à mettre aussi un petit peu d'humour dans ces dossiers qui sont compliqués.